Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Zelda Wind Waker Aujourd'hui avant de commencer le tout premier donjon du jeu Je vais vous présenter un tout petit mini-jeu, vous allez voir, assez sympathique Il s'agit du mini-jeu des lettres Qui vous permettra tout simplement de gagner un petit peu d'argent Alors avant d'entrer dans le donjon, vous voyez que j'y suis Vous allez voir que dans le village vous avez un petit mini-jeu avec un homme Qui vous permet de classer des lettres par couleur Et si vous gérez bien, ça vous permet quand même de gagner de l'argent assez facilement Et de manière assez rigolote Donc je tenais à vous présenter ce mini-jeu Alors dans mes souvenirs, je pensais que ça permettait de gagner un quart de coeur Mais en fait ça ne permet que de gagner des rubis Donc du coup, je vais vous montrer ce mini-jeu Je ne suis pas très doué, je vais essayer de vous présenter un petit peu la chose Et combien de rubis ça peut vous rapporter En moyenne, les parties sont gratuites déjà, il faut le savoir Et ça vous permet de gagner en moyenne 25 rubis assez facilement Si jamais vous gérez vraiment vraiment bien Donc vous parlez au monsieur Donc vous voyez qu'il y a des petits symboles derrière Donc c'est ça qui va nous intéresser Donc hop, on lui met oui Je vais donc te faire passer un test d'admission assez facile Tu vas devoir regarder les sous qui sont imprimés sur les lettres Et en envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant Donc le principe est très très simple en fait Et avec le joystick de la Gamecube, ça joue assez bien Après, ce n'est pas très très facile Et je me rappelle que j'avais sûrement perdu la main Ça fait une paye que je ne l'ai pas fait Donc envoie au moins 10 lettres dans le temps reparti Donc on va essayer de faire de mieux Je vais voir ce que j'arrive à faire Donc tac, hop ... ... ... Voilà, 22 lettres. Donc ce qui est plutôt correct. C'est un score qui est plutôt, voilà. Le salaire est d'un rubis pour deux lettres, cela fait donc 11 rubis. Donc sachant que si vous faites, il me semble, 25, vous avez un rubis par lettre. Donc regardez, reviens quand tu veux, plus tu deviendras habile, plus j'augmenterai ton salaire. Donc vous pouvez recommencer le mini-jeu comme ça plein de fois, et ça vous permet au fur et à mesure d'avoir de plus en plus de rubis. Bon après voilà, il existe des manières d'obtenir des rubis beaucoup plus rapidement que celle-ci, mais dès le début du jeu, si vous voulez vous abuser un petit peu, réalisez ce mini-jeu, vous pouvez vous abuser. Voilà, si tu arrives à trier plus de 20 lettres dans le temps imparti, j'augmenterai ta rémunération. Donc c'est parti, on va réessayer. Et tac. Voilà, Donc 25 lettres, ce qui est relativement pas mal, c'est cool. Donc 25, à partir de maintenant, je te paierai un rubis par lettre, je te dois donc 25 rubis. Donc vous voyez que là, ça monte par contre rapidement. Donc là, vous pouvez encore devenir meilleur, il faut faire 25 lettres, enfin plus de 25 lettres de classé, on va voir ça tout de suite, donc tu viens pour le job. Donc si tu arrives à trier plus de 25 lettres dans le temps imparti, je te paierai encore plus qu'avant. Là, je risque de faire une petite coupure, ça va peut-être être un tant il est plus chaud. Donc là, du coup, j'ai réussi à faire 25, et vous voyez qu'il met même nous qui trions toute la journée, nous ne nous faisons pas aussi bien. Je suis vraiment obligé de mieux te payer, ce sera 3 rubis par lettre, ce qui nous fait 75 rubis. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que le mini-jeu devient très intéressant. Je ne sais pas que ça paierait autant, mais vous voyez que c'est un mini-jeu qui est vraiment très utile du coup, pour gagner de l'argent, parce que 3 rubis 75 lettres, il faudra revenir ici assez souvent. Tu ne serais pas ligne par hasard. Donc là, je me disais aussi que tu ressemblais à ce garçon dont le grand chef m'avait parlé. Dans ce cas, ça ne m'étonne pas que tu sois capable de faire ça. Donc on vous surestime un petit peu. Je sais que tu es très occupé, excuse-moi d'avoir abusé de ton temps, je viens justement de trouver un nouveau gars pour le poste, ce serait formidable si tu pouvais lui apprendre le boulot. Donc là, vous pouvez refaire ce mini-jeu autant de fois que vous le souhaitez, et c'est vrai que dès que vous faites un score de 20, ce qui est relativement facile, parce que 25, c'est quand même un petit peu chaud, ça vous fait quand même 60 rubis à chaque mini-jeu. Donc rapidement, vous pouvez faire grimper votre bourse à une vitesse assez folle. Donc sachant que quand on augmentera la capacité de notre bourse, ça peut être relativement utile pour gagner rapidement, enfin même très très rapidement de l'argent. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur le mini-jeu des LED. J'espère que je vous l'aurai assez bien présenté. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On va maintenant s'attaquer au tout premier donjon que j'ai vraiment hâte de commencer. Il y a plein de petits trucs à montrer. Alors sachez que je ferai une vidéo d'histoire pour enchaîner tout le donjon, et que je ferai une vidéo annexe pour vous montrer tous les bonus que vous pouvez récupérer dans le donjon. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Zelda Wii. Merci. Merci.